Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Alli et j'ai été regarder la nonne 2 de Michael Chavez, barmonos. Oups, c'est pas le bon extrait. Ce demon était à l'heure d'un angel. Rejecté par Dieu. Stripped de pouvoir. Arrascon, fin des années 50. Suite à de nombreux événements étranges et assez mystiques, l'église fait appel à la sœur Irene qui va à nouveau être confrontée au démon. La photographie de Tristan Nibi est très belle, bien travaillée, avec pas mal de compositions très intéressantes et j'ai bien aimé le travail des ombres et particulièrement le travail de la lumière que j'ai beaucoup apprécié, la manière avec laquelle elle était répartie et travaillée. J'ai trouvé que c'était très soigné. Il y a une vraie volonté esthétique et j'ai beaucoup apprécié. A la réalisation, on a une très bonne alternance en termes de valeur de plan, donc ça aboutit quand même à un bel équilibre. Les plans sont bien choisis, le rythme essaye de rattraper les lacunes scénaristiques. Le côté horreur ne fonctionne pas. On va y revenir dans la mise en scène, mais les mécanismes trop utilisés, trop usités dans ce genre, ça fonctionne mal. A la mise en scène, c'est plutôt bien travaillé, même s'il y a des fois des petites choses qui manquent de subtilité. Au-delà de chercher à faire peur, il y a quelques intentions assez marquées qui sont assez visibles. Le côté effrayant, comme je le disais auparavant, n'a pas du tout fonctionné sur moi. Les jumpscares inutiles qui n'apportent rien à l'histoire et qui, en termes d'enjeux, n'apportent rien, ça ne fonctionne pas sur moi. Alors, je peux comprendre la difficulté de mettre en scène une histoire qui, en fin de compte, de par l'écriture, n'avance pas. Et quand on allie cela aux flashbacks, aux ellipses, aux déformations, aux petits soucis de langue, au final, ça joue contre l'immersion. Donc, ça sort du film systématiquement. Ce n'est pas le terreau idéal. Le scénario. Alors, à mon sens, c'est vraiment la plus grande faiblesse du métrage. La mise en place, elle est longue, brouillon, du fait qu'on essaye de nous présenter. Il y a deux intros, on essaye de nous présenter trois endroits différents, avec des événements, des personnages, il y en a beaucoup. Donc, du coup, la mise en place, elle est longue, mais au final, pour pas grand-chose. Il y a quelques sous-textes, assez prévisibles, mais bon, plutôt bien amenés. Il y a le délire au niveau de la langue, il mélange le français, l'anglais, et ce n'est pas vraiment justifié. La volonté d'essayer de placer du mystère, pour moi, ça n'a pas du tout, mais alors, du tout fonctionné. L'intrigue, en fin de compte, on s'en fout, parce qu'on sait déjà qui est le méchant. Donc, ça n'apporte pas grand-chose. Il y a énormément de clichés, même quand c'est pour servir l'histoire, en fin de compte, il y a énormément de redondances, de répétitions. Donc, le scénario, il est quand même un peu aux fraises, quoi. Il y a pas mal de longueur dans le script. Alors, en plus de compliquer quelque chose, une histoire qui est super simple, ça finit par saouler. Et en vrai, l'histoire qu'il raconte, elle aurait pu être racontée en 45 minutes. Il n'y avait pas besoin de passer 1h40 là-dessus, à essayer d'embrouiller les pistes, de nous raconter 3 arcs différents. Ce n'était pas la peine. Et quand on ajoute à ça certaines lignes de dialogue qui sonnent un petit peu trop époque moderne, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le scénario qui sont achetées. Et c'est le truc qui plombe le film. Au casting, Taïssa Farmiga, qui joue le rôle de Sir Irene, elle est très, très crédible. Elle connaît son rôle. Elle a la tête de l'emploi et elle travaille bien. Jonas Bloquet, qui joue le rôle de Maurice, je trouve qu'il s'en sort très bien. Il passe très, très bien à l'image. C'est un beau garçon et puis il fait un bon travail. Storm Raid, elle fait le taf. Mais le taf, en fin de compte, il était assez simple. Mais bon, au global, l'acting fait le job. Pour ce qui est des effets, certains sont très bons. La plupart le sont. Il y en a deux, à mon sens, c'est les deux fois où ils utilisent des flammes. J'ai trouvé que c'était chelou. Mais dans l'ensemble, c'est un des compartiments dans lesquels le film se comporte très bien. En général, les effets fonctionnent plutôt bien. Et en plus, ils bénéficient d'une photographie cohérente et intelligente dans la manière avec laquelle on filme les effets et les make-up. Donc ça va, de ce côté-là, ça passe bien. Pour la musique, j'ai trouvé que la musique était bonne. Mais le souci, c'est que des fois, ça ne collait pas à ce que je voyais. On va dire que le score en lui-même est plutôt bon. Mais je ne l'ai pas trouvé super bien utilisé. Donc, on a un film où la photographie est de très, très loin le compartiment le plus soigné. La réalisation et la mise en scène essayent de cacher les lacunes du scénario médiocre. La note, ce sera 5,5 sur 10. Mais ça, on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. La note de La Malédiction de Sainte-Lucie ne vaut que pour sa photographie, qui est vraiment un régal, qui, en fin de compte, est le seul point qui m'a fait ne pas regretter d'avoir été à la séance. Le reste est très emprunt de banalité. Il faut attendre la dernière demi-heure pour que le film devienne un petit peu intéressant. Le côté peur, ça a marché à peu près deux fois. Et encore, je suis très indulgent. Deux fois sur moi, sur 1h40, ce n'est pas beaucoup quand même. Donc, c'est plutôt long. Et j'ai eu l'impression qu'on aurait pu raconter toute cette histoire-là en 45 minutes. Ça aurait été aussi bien. Ça fait un bon téléfilm ou un bon épisode de série Netflix, ce genre de choses. Mais sinon, non. Ce n'est pas le genre de film que je recommanderais, à part si vous êtes un aficionados de ce style-là et de la franchise. Mais payer 10 à 14 euros pour aller voir ça, non. Vous avez mieux à faire, je pense. Ça se regarde tout aussi bien en streaming, devant une bonne pizza à la maison un soir. Donc, ça ne casse pas trois pattes à un canard, cette histoire. Voilà. Ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire. C'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces. Ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir de manière plus active sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.